Générique Monsieur Giscard d'Estaing, nous avons maintenant avec nous Christophe Nodibiot, le directeur adjoint de la réduction du point. On va essayer de vous demander, ou vous allez essayer de nous dire comment on pourrait sortir de la situation de crise dans laquelle on se trouve actuellement. Et d'abord, on aimerait que vous nous parliez un peu de la France et des Français. En 1984, vous avez publié un essai qui s'intitulait « Deux Français sur trois » et Christophe a des questions à ce sujet. – Bonsoir, Monsieur le Président. – Bonsoir. – Oui, ouvrage, l'un de vos plus éminents ouvrages, dans lequel vous dites qu'au fond, si la France veut entrer dans son avenir, dans son futur, les Français doivent se réconcilier, j'aime beaucoup l'expression, « loin des affrontements et des frustrations du présent ». Et vous disiez aussi qu'aujourd'hui, quand on regardait les grandes époques du gouvernement de la France, on s'apercevait que c'était des gouvernements proches du centre, un peu à droite, un peu à gauche, il y a donc la thèse dans ce livre que les Français sont des gens raisonnables. Et quand on regarde les Français, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout raisonnables. Au fond, l'option centrale, l'option centriste n'a jamais gagné. Alors, quoi, les Français ont peur de la raison ? – Non, on ne peut pas dire qu'elle n'a jamais gagné. – Elle a marché avec vous ? – Elle a gagné avec moi. – Une seule fois. – Ça fait une fois. – Non, c'est notre système politique qui entretient la division, en fait. D'abord, c'est un système politique qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il faut des recherches là-dessus. Il est très marqué par les souvenirs de la Révolution française, c'est-à-dire par la seule révolution culturelle d'Europe. Les révolutions politiques, on change le gouvernement, les dirigeants, etc. La Révolution française, c'est une révolution culturelle. On a changé la société, les pouvoirs, etc. Et ça a échoué, en partie. Et donc, les deux camps sont restés à s'observer pendant tout le XIXe siècle. Et ça a créé cette idée qu'il y avait en France deux moitiés. – Deux moitiés irréconciliables. – Irréconciliables. Moi, j'aurais voulu aller au-delà. Et je voyais que sur les sujets, si vous parlez des sujets, si vous parlez des personnes, mais les sujets, les gens sont à peu près, ou étaient à peu près d'accord sur les choses que j'ai faites, personne n'y a touché depuis les lois dont on parlait. Il y a eu des majorités de droite, il y a eu des majorités de gauche, les présidents de droite, les présidents de gauche, etc. Ils n'y ont pas touché. Donc je pense qu'il y a un consensus quelque part en France. C'est un consensus qui exclut l'extrême droite à culture fasciste, qui d'ailleurs est réduite en France, et qui exclut les révolutionnaires de gauche. Donc il y a deux extrêmes. Ce consensus qui représente en effet de l'ordre de Français sur France, représente 70%. D'ailleurs, quand vous regardez sur des sondages sur des problèmes… – Et qui ne se retrouvent pas au moment de l'élection. – Oui, mais notre système politique est fondé sur l'affrontement. Le système a deux tours, ça veut dire quatre parties. – Exact. – Oui, ça veut dire quatre parties. – Mais alors quoi, les Français n'aiment pas cette… ils n'ont pas envie d'être raisonnables, ils n'aiment pas être gouvernés, au fond ? – Non, c'est assez curieux. Ils ne peuvent pas se gouverner. Pas fort. Chaque fois qu'ils ont essayé de se gouverner, ça n'a jamais marché. C'est d'ailleurs très curieux. Par contre, quand ils sont bien gouvernés, ils suivent. Si vous regardez l'histoire française, et les périodes de bon gouvernement, il y en a eu récemment. Le gouvernement de Gaulle-Pompidou, si je ne peux pas permettre le mien, ça. Bon, c'est le gouvernement qui était installé, etc., avec Raymond Barr, ils suivent. Mais si vous dites, gouvernez vous-même, c'est le désordre et l'affrontement. – C'est un peuple rebelle, le peuple français ? Vous diriez ça ? – Par rebelle, c'est plus curieux, c'est un peuple individualiste et extraordinairement tourné vers l'intérêt personnel. Et qui, donc, ne recherchent pas l'intérêt collectif. D'ailleurs, on ne parle pas d'intérêt collectif. – Qu'est-ce qu'ils aiment quand vous dites intérêt personnel ? Ils aiment quoi ? – Les avantages. – Leurs avantages ? – Leurs avantages. – Donc ça, c'est difficile quand même pour amener un peuple à entrer dans son futur avec des gens qui sont individualistes, non ? – Justement, c'est très difficile. – Leurs avantages, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, avec les retraites, par exemple. – Bon, prenez le cas des retraites, si vous voulez, c'est quand même très curieux. Toute l'Europe a modifié son régime de retraite. Toute l'Europe. Tous nos voisins, nos grands voisins sont à 65 ans, quelques-uns un peu au-delà d'ailleurs, y compris les pays socialistes cités en modèle, comme, par exemple, la Suède, la Finlande, etc. Ils sont en 65 ans. Ça, c'est fait sans grève et sans débat violent. En France, pour passer de 60 à 62 ans, regardez ce qui s'est passé. Une incompréhension totale, un refus d'accepter, des manifestations de rue, et ainsi de suite. Et maintenant, on dit, c'est assez curieux, on n'en a pas fait assez. Donc, la réflexion sur les grands sujets communs est trop gouvernée par l'intérêt personnel. C'est l'intérêt personnel que les gens voient d'abord. Ils disent, qu'est-ce que ça va faire pour moi ? – C'est embêtant. – Non, parce que ça tient aux époques. Quand j'étais président, c'était encore la fin de l'après-guerre. Tous les gens qui avaient connu la guerre, elles n'étaient pas comme ça, parce que c'est des grands événements. On a connu la pauvreté, on a connu le froid, on a connu l'exode, etc. Donc, on voit les grands ensembles. Dans les périodes de prospérité, en France, on voit son intérêt personnel. Est-ce que j'obtiens assez ? C'est la question. À partir de là, vous ne pouvez pas faire une politique de consensus. – Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose aussi ? On le disait tout à l'heure, quand vous êtes devenu président de la République, on était dans une période de grand affrontement idéologique. Aujourd'hui, les idéologies ont perdu pied. Alors, dans un certain sens, c'est une bonne chose. Et en même temps, est-ce qu'il n'apportait pas avec elles des valeurs auxquelles on se référait et qui permettaient malgré tout de se retrouver ? – Oui, enfin, elles ont été remplacées par des idéologies mauvaises. Parce que depuis les années 1980, vous avez eu des idéologies, la globalisation et le marché totalement libre, la dérégulation, qui étaient des idéologies qui ont abouti à la crise. Et la vraie idéologie qui était la nôtre, et qui reste la nôtre en Europe, en fait, qui est l'économie de marché à dimension sociale. C'est ça notre affaire, économie de marché. Moi, pendant mes sept ans, j'ai introduit en France l'économie de marché, c'est-à-dire la liberté des prix. C'est ça, l'économie de marché. Et quand je suis parti, donc en 1981, tous les prix étaient libres. Quand je suis arrivé, tous les prix étaient contrôlés. Mais il y avait la dimension sociale, c'est-à-dire qu'on regardait la situation des groupes, pas seulement des individus, les personnes âgées, les gens privés de ressources, pour moi, pour l'autre. Et je crois que la difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'on ne regarde que les situations individuelles. On ne voit plus les groupes. – Alors, à propos d'idéologie, Christophe, il y en a une qui est en vogue en ce moment, c'est l'idéologie écolo. – Oui, en fait, on va voir, je voudrais d'abord vous montrer un petit sonore pour se remettre un peu dans l'époque où tout ça se passait. Et l'époque d'aujourd'hui, on voit que des choses ont changé, on regarde et puis on en parle après. – C'était en 1981. – Non, la France n'est pas incapable. Elle a lancé en sept ans un programme de 45 centrales nucléaires. Elle a construit... Oui, vous criez ou, mais vous êtes tout seul. La majorité du peuple français a choisi l'indépendance nucléaire parce que c'était un choix de courage. Nous ne voulions pas être dépendants indéfiniment du bon vouloir ou des caprices de ceux qui nous décomptaient le pétrole et qui ont fixé le prix à leur guise. Alors si vous êtes pour la France asservie, si vous voulez que la vie économique et sociale de la France dépendent des caprices des autres, alors vous pouvez dire non, mais vous dites non tout seul. – Bon, voilà. Alors là, on voit que ce débat sur le nucléaire est en train de ressurgir. Ils ne sont pas tout seuls. Il n'y a pas juste quelqu'un qui fait ouh dans la salle. On a même parlé à un moment de désengagement du nucléaire. Donc est-ce que vous pensez, monsieur le président, que le nucléaire est encore la garantie de l'indépendance énergétique de la France ? Ou est-ce que Fukushima, ayant montré que ça pouvait être parfois un gros problème, il ne faut pas mettre toute notre énergie vers la transition énergétique et trouver une autre source ? – Je parlerais volontiers du problème si on avait le temps. Je ne suis pas sûr que dans notre émission, on ait le temps. Il faut regarder les choses avec beaucoup de sérieux. La France n'a pas d'alternative, c'est une blague. Ce n'est pas le vent, je ne sais quoi, qui va produire l'électricité dont on a besoin. Les Français pour se chauffer, les hôpitaux pour fonctionner, les usines pour tourner, c'est une blague. On n'a pas d'inverti. Alors on peut dire, nous préférons acheter le gaz et le pétrole des autres, beaucoup plus cher que notre électricité actuelle. Ça veut dire qu'on paiera l'électricité en France deux fois plus cher qu'actuellement. Est-ce que les Français le veulent ? Est-ce qu'on leur dit, on vous propose de doubler le prix de l'électricité ? Est-ce qu'on leur dit ça ? Non. On leur dit, on va détruire l'instrument qui produit l'électricité. Il y a une autre chose importante. Moi, quand j'étais sur cette tribune, c'était avant que le programme marche. Il a marché maintenant depuis à peu près 40 ans, à peu près, pas tout à fait, 30 ans. Pas d'accident en France. Pas d'accident. – Pour l'instant. C'est ce que disent les opposants. Pour l'instant, les consélires. – C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. On peut recevoir le plafond sur la tête, on peut. – C'est vrai, on peut. – Bon, non, pas d'accident. Pourquoi ? Parce qu'on l'a fait avec beaucoup de soins. Parce qu'on l'a confié à un seul opérateur. C'était ma décision. On a proposé de confier à plusieurs gens. Pour pouvoir surveiller, il faut un opérateur, EDF. EDF qui était une entreprise d'État, ou en tout cas contrôlée par l'État. – Donc si on fait ça bien, il ne peut pas y avoir d'accident. – Non, d'ailleurs, c'est la preuve. Alors, j'ai toujours pensé, j'ai arrêté même nos projets de vente à des pays qui étaient incapables de contrôler le fixe nucléaire. C'est horriblement dangereux. Si vous le construisez dans un endroit où l'administration est faible ou corrompue ou incompétente, vous allez vers l'accident. – On a failli le faire quand même. – Pardon ? – On a failli le faire, par exemple, avec la Libye. À un moment, il en était question. – Non, mais ça, ce n'était pas moi. – Non, ce n'est pas vous. – Tout à l'heure, vous parliez de l'individualisme des Français. Mais on peut se demander si l'individualisme, il n'est pas généralisé au niveau européen et notamment parmi les États européens dans la conduite de leur politique, notamment sur l'harmonisation fiscale. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale en Europe et ça donne lieu à une compétition féroce. Est-ce que ce n'est pas là la marque de l'égoïsme majeur ? – Non, on est revenu en arrière. L'Europe a eu un élan porteur qui est allé depuis la proposition de Foubanne, 1950, je dirais jusqu'au traité de Maastricht, jusqu'en 1990. Il y avait un élan porteur. Et à ce moment-là, les dirigeants, Helmut Fitt et moi, Maisz aussi, Mitterrand et Kohl, comprenaient qu'il fallait agir ensemble, puis on s'est arrêtés. Et non seulement on s'est arrêtés, on est partis en marche arrière. Et à l'heure actuelle, on tient des langages nationaux. Alors le résultat, les divergences s'accroissent au lieu de se réduire. Alors, moi, mon projet... – Attendez, attendez, on va y venir. Mais vous voyez, à propos d'harmonisation fiscale, on voit, alors il y a le cas Gérard Depardieu, qui a animé la France. – Non, ça, d'abord, je n'aime pas l'idée que les pouvoirs publics attaquent les citoyens. Les pouvoirs publics attaquent les citoyens lorsqu'ils violent les lois. Mais c'est tout. Sinon, ce qu'on appelle la liberté, le respect des personnes, c'est laisser les citoyens faire les choix qu'ils ont le droit de faire. On peut les approuver, pas les approuver, c'est autre chose. Donc je ne m'associe pas du tout à cette campagne. Ceci le temps, il est vrai que la France pratique à l'heure actuelle une politique fiscale qui l'éloigne beaucoup de ses voisins. Pensez, par exemple, que lorsque vous aurez travaillé toute votre vie, vous aurez payé des impôts. Vous aurez acquis un petit patrimoine. Quand vous voudrez donner ce patrimoine à vos enfants, vous payez 45%. Vos enfants payent 45%. En Italie, 6%. En Belgique, 0%. Donc on s'est écarté, en fait, de la norme de la région européenne. Alors, il nous reste seulement 7 minutes. Donc il faut parler vraiment des motivations qui peuvent conduire à faire l'Europe. Christophe. On regarde quand même des images, d'abord, non ? Oui, oui, bien sûr. Non, mais moi, je voudrais vous dire ce qu'il faut faire. Mais, oui, bien sûr. Si possible. Alors regardons d'emblée quelques images pour se mettre un peu dans une ambiance qui n'est plus celle qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était celle d'une époque difficile. – Sous-titrage Société Radio-Canada est là de l'Europe. Ils éprouvent une certaine lassitude. Comment fait-on aujourd'hui pour redonner au peuple un souffle européen ? Parce que quand on part de la guerre aux générations actuelles, c'est impensable pour eux. Alors, est-ce que la paix est une motivation suffisante pour redonner envie aux gens, à la jeunesse, de recroire à l'Europe ? – Non. Pour une raison simple, c'est que la paix, on l'a. Bon, comme on l'a, en effet, depuis 60 ans, ça n'est plus un motif qui parle à l'imagination, notamment de la jeunesse, pour dire que c'est ce qu'on va chercher à avoir. Il faut donner un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est la dimension. C'est-à-dire, vous lisez, vous voyez les images des grands pays. Des grands pays de la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Et vous vivez dans des pays petits ou moyens qui ne peuvent pas faire les choses et qui ne les feront pas. Donc, si vous voulez vivre avec votre temps, vous irez ailleurs, vous partirez, vous resterez en Europe. Donc, il faut que l'Europe devienne un grand pays. Et pour cela, il faut faire une proposition simple. Et moi, ça consisterait à dire, nous sommes en 2012. Eh bien, en 2030, les pays qui le choisiront auront la même monnaie, la même règle budgétaire, parle d'État des budgets, chacun fera son budget, et la même fiscalité. Et donc, vous pourrez travailler, produire, vivre en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, librement. Et vous aurez exactement les mêmes conditions pour votre activité économique et pour votre production. Et vous circulerez librement dans cet espace. Si on disait cela, les gens l'approuveraient. Elles l'approuveraient. C'est-à-dire une communauté européenne, monétaire, budgétaire et fiscale, dirigée par ceux qui dirigent les pays en question, mais soumise à des règles de décision très simples. Le vote, à la majorité qualifiée, pour vérifier une petite équipe pour vérifier que les engagements sont respectés, et c'est tout. Et cet ensemble, qui s'appellerait la communauté européenne, qui redeviendrait la communauté européenne, il resterait dans l'Europe à 27, mais il tiendrait à distance. Il ne laisserait pas l'Europe à 27, qui, malheureusement, n'est pas gouvernable, intervenir dans ses décisions et dans sa vie. – Mais, alors, vous dites, les citoyens de cette communauté, ils seraient favorables si on leur faisait cette proposition, mais vous voyez bien qu'à l'heure actuelle, il faut surmonter beaucoup de méfiance. Que va devenir notre protection sociale ? L'Europe apporte du chômage. L'Europe est une machine à broyer les cultures, les emplois. C'est ça qui, pour l'instant, est dans l'imaginaire des peuples européens. – Ça prouve simplement que tout ce que vous décrivez c'est une détérioration. C'est pas une construction, c'est une détérioration. Quand il n'y a pas d'objectif, les systèmes se détériorent. S'il y a un objectif, en sortant dans la rue, les grands agents, les élections, on vous prévient, nous sommes en 2012, en 2030, vous pouvez circuler dans toute cette zone européenne, vous pouvez travailler là où vous voulez, vous paierez les mêmes impôts. – Et la même protection sociale ? – Alors, on respecte la protection sociale. Là, il faut regarder parce que les systèmes peuvent être un peu différents. Il y a des cultures de protection sociale différentes. Mais enfin, en gros, la charge de la protection sociale sera la même. L'âge de la retraite sera le même. On ne peut pas vous tromper. Ça va d'ailleurs être une épreuve pour le gouvernement actuel parce que toute l'Europe autour de nous a le même âge de la retraite, en fait. Et c'est un âge qui est déterminé par la démographie, en réalité. Donc, tout ceci a vocation à s'harmoniser. Mais surtout, c'est de dire aux jeunes, ce qui est important, c'est l'opinion des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 28 ans, etc., de leur dire, vous vivez actuellement, vous ne savez pas où vous allez. Alors, vous allez étudier ailleurs, vous allez étudier aux Etats-Unis, vous allez voir Hong Kong, etc. – Ils vont chercher du travail en Chine, parfois. On assiste, en fait, à ce phénomène-là, vous savez que la deuxième communauté étrangère à Shanghai, c'est les Français. Première communauté américaine, deuxième française, après les Allemands et les Italiens, etc. Et ce sont des jeunes qui arrivent sans travail. Six mois après, ils ont du travail, ils réussissent, ils se débrouillent, etc. Donc, leur dire, on crée un grand espace européen, productif. – Ce projet, M. Giscard d'Estaing, ce projet que vous énoncez, c'est pour vous la seule façon pour la France d'échapper au déclin ? – Elle n'est pas suffisante parce qu'il y a un aspect du déclin, on ne peut pas parler du tout, qui me préoccupe beaucoup, c'est ce que j'appelle le déclin culturel. La pensée française qui a dominé le 19e siècle, on fait des expositions de peinture, on lit des épranges littéraires, on fait des films, etc., qui a dominé, n'est plus dominante. Elle s'est retirée, ou en tout cas repliée en partie. Et donc, à côté, c'est pour l'économie, la vie des gens, la vie quotidienne, la communauté monétaire, budgétaire et fiscale avec la liberté de vivre dans cet espace. Et à côté, un problème pour la France, revitaliser sa culture. – Alors, vous m'inquiétez quand même parce que vous aviez, au moment des travaux de la Convention européenne, vous aviez pris une mascotte, un animal, cet animal, c'était la tortue, parce qu'elle se déplace lentement, disiez-vous, mais jamais au hasard. – La tortue est-elle une mascotte véritablement stimulante pour rêver l'Europe ? – Pour la tortue, ça veut dire « wukui » en chinois, mais c'est un animal sacré, plus ou moins clair. Non, cela veut dire qu'il faut avancer par-à-pas. Par exemple, si on dit qu'on fait une communauté européenne pour 2030, pour 2030. – Voilà, donc la tortue, c'est un gage de… l'année prochaine, on fera un premier alignement d'impôts. On réduira les écarts entre les impôts de 10%, l'année prochaine. L'année suivante, on fera un autre pas, on fera encore 10%, etc. C'est-à-dire qu'on programmera l'organisation de cette nouvelle unité européenne. Vous ne pouvez pas tout faire tout de suite. – Donc rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir, mais commençons à partir à point quand même. – Voilà, et à avancer. – Et avec un objectif. – Et avec un objectif qui est désigné quand même. – C'est simple qu'on peut répéter, je reviendrai répéter chez vous, si c'est vrai, une communauté monétaire, budgétaire et fiscale. Et vous, vous pourrez écrire, vous promener, etc. Vous paierez les mêmes impôts que les gens de la Sud-Deutsche Zeitung, que la Stampa, que le Corriere de la Serra, ne le faisons pas. Les mêmes impôts, vos enfants paieront les mêmes droits de succession sur le patrimoine, et il y aura une espèce de grande zone de créativité. Parce qu'on ne peut pas créer dans des petits espaces. On ne peut pas. C'est impossible. Or, nous sommes maintenant au-dessous de la taille des grandes créations. On le voit, d'ailleurs, nos sociétés les plus brillantes, il y en a, il ne faut pas exagérer, les trois quarts, la moitié, en tout cas, de leur activité à l'extérieur. Mais c'est obligatoire. Mais il faudrait que ça se fasse dans une communauté européenne. – Merci, M. Giscard d'Estaing, d'être venu nous voir en ce jour. Merci, Christophe Onodibio. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ainsi qu'à vous tous, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada